Il est trop bon, ce raisin. Enfin bref, les muscles servent aux animaux à se déplacer. Hé, ça craint. Oh, tire ça. Faut se réveiller. Réveille, ah ! Une attaque de monstre. Hé ! La colo et le biboblon, vu qu'elle vous ressemblait si bien suivant mon cours, l'exposé pour demain, vous allez le faire dessus. Merci, Tom Sensei. Nous allons donc faire un parallèle entre plusieurs dieux grecs et scandinaves. Commençons par le chef des panthéons. Voici Odin, le chef du panthéon scandinave, dieu du savoir, de la guerre et de la mort. Trois de tribus qui ne vont si rouler mon avis, pas du tout ensemble. Enfin, pour résumer le personnage, un gars qui mourine et joue des muscles pour prouver qu'il est le plus fort. Mais il a sauvé Asgard, il est vraiment très classe dans le climoteur. Et voici Zeus, chef du panthéon grec, dieu de la foudre et il y a un certain pochant pour l'inceste et qui a tué son pompon. Ah, en attendant, mon père, il a sauvé le monde des titans. Des titans ? Non, bah ça va. On tient au boulot, mon vieux. Dors de la foudre, une espèce de labrador incapable de faire deux passes sans déclin de guerre. Adès, dieu des enfers, un gothique incapable de se trouver une copine et obligé d'en séquestrer une. Vive le syndrome de Stockholm. Loki. Pas touche à Loki. Quoi, Loki ? Sous-titrage ST' 501 Donc, Loki, dieu de la magie et de la ruse. Un gosse qui n'a pas compris qu'il fallait arrêter de faire mémuse quand on grandit. C'est pas le gars qui essaie de te tuer ? Charme au garçon. Appelons, dieu de la lumière, ou le type le plus arrogant du monde qui pense que toutes les filles soient sépillées, sûrement pour cacher son homosexualité refoulée. Mais non, c'est juste une franche camaraderie. Vous connaissez pas ça, Asgard ? On ne regarde pas les fesses des autres, nous. Les gars, vous savez qu'on est juste en face de vous, là ? Elle me cherche vraiment, la poupée Barbie ? Il a un problème, ou rogne ? Boulder, dieu de la lumière, un fils à maman protégé de tous les éléments. Tiens, c'est marrant, sur l'image de bien un homme. Dieu Nizos, dieu de la fête et de la picole. Car, oui, pour les grecs, il faut un dieu pour les petites soirées arrosées du vendredi soir. Il y a aussi le dieu de la gueule de bois. En bas, alcoolique, investi, buddhiste.